Bon, je vais vous raconter finalement le Fast RFT, le Mind Map, la PNL, la règle des 5 secondes, c'est pas si terrible que ça. Au fait, c'est pas génial. Ici c'est René Zorila et je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors, je voulais faire cette vidéo parce qu'il y a quelque chose que j'explique beaucoup à mes clients pour le moment et je voulais le partager avec vous. Et c'est le truc qu'en réalité, le Fast RFT, le Mind Map, la règle des 5 secondes, la PNL, c'est pas si génial que ça. Au fait, c'est pas ça qui est génial. Ce qui est génial, c'est votre cerveau, c'est votre mental. Et ce qui font que ces techniques, parce que bien sûr, c'était ironique, ce qui font que ces techniques sont géniales, c'est qu'elles ont compris comment fonctionnait le cerveau, elles se sont développées par rapport à la manière dont fonctionnait le cerveau et c'est pour ça qu'elles sont si efficaces. C'est pour ça qu'elles sont parvenues à faire faire des choses au cerveau à sa manière, on va dire. Et donc, vont permettre au cerveau, au mental, à l'inconscient, appelez-le comme vous voulez, de pouvoir utiliser encore plus ces capacités et donc apporter des résultats qui parfois sont extraordinaires. Donc, le Faster EFT, le Mind Map, la règle des 5 secondes, fonctionnent sur la manière dont fonctionne votre cerveau. Allez voir les vidéos que j'ai faites sur la règle des 5 secondes, allez voir mon ami Michel Wozniak qui parle du Mind Map, ou moi qui parle du Faster EFT. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Prenons l'exemple du Mind Map. Le Mind Map, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une technique de mémorisation qui est souvent mal utilisée, qui est souvent utilisée comme une technique de prise de notes rapide ou des trucs du style. Et en réalité, Tony Buzon, le type qu'il a inventé, il s'est rendu compte que le cerveau fonctionne avec des liens. Et pour mémoriser, il doit faire des liens. Et donc, vous allez avoir l'idée centrale et vous allez avoir plein de flèches qui vont partir dans tous les sens et qui vont faire des liens avec plein de choses. Et quand vous regardez ces flèches, ça ressemble à une cellule. Et donc, c'est là, il a d'abord compris la manière dont fonctionnait le cerveau et ensuite créé une technique pour l'appliquer par rapport à son fonctionnement. Le Faster EFT, c'est pareil. Le but, c'est pas savoir comment traiter un problème ou l'autre et prendre la dépression, la douleur chronique, l'addiction comme le problème, mais juste comprendre qu'en réalité, à l'intérieur de nous, on faisait quelque chose convenablement pour obtenir ce résultat-là. Et à partir de là, la technique l'appliquait par rapport à la manière dont on fait pour obtenir ce résultat. Et c'est là que c'est génial. La règle des 5 secondes, c'est pareil. Elle utilise la métacognition. Ça veut dire qu'elle va aller chercher des trucs qui sont plus performants que les trucs que notre mental utilise pour nous empêcher de faire un truc X ou Y. Donc, quand on va utiliser ces trucs qui sont plus performants, on va être capable de faire ce qu'on a envie de faire. Et donc, en réalité, ce qui est génial, c'est notre cerveau. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Si vous me suivez dans mes vidéos, vous m'avez entendu parler que je me suis beaucoup plus spécialisé dernièrement en douleurs chroniques et en addiction. Et si on prend les douleurs chroniques, des fois, il y a des gens qui viennent me voir, ils ont des douleurs depuis plus de 5, 10, 15, 20 ans. Et parfois, quand je leur explique ce qui se passe et ce qu'on va faire, ils disent non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une vraie douleur. J'ai vraiment mal. Il y a quelque chose qui déconne mécaniquement. Et je dis OK, très bien. Et à la fin de la séance, ces gens, ces personnes, tout d'un coup, n'ont plus cette douleur au genou qui était mécanique. Ils ne l'ont plus. Et certains, parfois, peuvent même se fâcher un peu et être un petit peu mécontents parce qu'on leur a pris leur douleur. Et alors, les gens trouvent que le fast-RFT, c'est génial parce qu'il m'a enlevé mes douleurs. Je n'ai rien enlevé du tout. À partir du moment où on a pu aider le mental à faire la paix avec l'événement ou l'endroit où était localisé le problème, eh bien, ils relâchent tout. Ils relâchent tout. Et comme le corps, en fast-RFT pour nous, le corps, c'est le serviteur du mental, à partir du moment où ça lâche au niveau du mental, ça lâche au niveau du corps. Et c'est le mental qui est capable de créer ces douleurs-là. Comme ça. Et de s'en défaire tout aussi vite. Ça va moins bien d'un côté ou de l'autre. Mais peut s'en défaire tout aussi vite. Donc, j'ai des gens qui ont des trucs de 20 ans. On travaille. Et quand on arrive sur le travail, sur la douleur chronique, des fois, 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure, et pouf, le truc a disparu. Et pour eux, c'est incompréhensible. Et au début, pour moi, c'était super enthousiasmant. Mais voilà. Le fast-RFT a juste compris la manière dont fonctionnait le cerveau. Donc, ce qui est génial, c'est le cerveau, c'est le mental. Et à partir du moment où lui est d'accord, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Donc, ce qui est génial, c'est ça. Et c'est trouver tous les trucs qui vous conviennent pour vous aider à profiter encore plus du potentiel de votre mental. Et développez-vous. C'est ça qui est génial. Donc, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr que le fast-RFT est génial. Mais il est génial, pourquoi ? Parce qu'il a compris comment fonctionne le cerveau. Le mind-map, si vous voulez étudier, mémoriser, prenez le temps de vous former au mind-map. Ce que vous allez gagner dans ce temps-là, vous allez le gagner avec le reste. Comme la lecture rapide. Comme la lecture rapide, pareil. Et si vous voulez former là-dessus, allez voir mon ami Michel Wozniak. Il a des cours en ligne et tout ça. C'est le meilleur. C'est le meilleur en français qui est. Et donc, de nouveau, revenez sur le mental. Et c'est le mental qui va... Le cerveau, le mental, l'inconscient, on va l'appeler de manière différente selon la partie qu'on va utiliser. Mais c'est lui qui gère tout. Et si ces techniques, finalement, sont vraiment géniales, c'est parce qu'elles ont d'abord compris comment fonctionnait le cerveau. Et elles ont fonctionné par rapport... Elles travaillent par rapport à la manière dont il fonctionne. Et c'est ça qui donne des résultats extraordinaires. Donc, utilisez les bons côtés de votre mental. Et regardez, allez voir toutes ces techniques-là. Trouvez celles qui vous conviennent. Et changez votre vie. Reprenez le contrôle de votre vie. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, parlez-en aux autres. Vous pouvez, vous, de cette manière-là, aider quelqu'un à changer la vie. C'était René Zorrilla, Zennrilla.be. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada